Merci d'être avec nous. C'est aujourd'hui que la dépouille du leader de l'opposition zimbabweenne, Serhat Unumé Abouira, son village natal, Morgan Tsangirai, le fondateur du MDC, le Mouvement pour le Changement Démocratique, est décédé en Afrique du Sud après une longue lutte contre le cancer du colon. Lundi, des milliers de partisans du Mouvement pour le Changement Démocratique, vêtus de rouge, se sont rassemblés sur la place Robert Mugabe à Harare pour rendre un hommage à l'ancien leader. Aujourd'hui, nous rendons hommage à un héros national, a déclaré le président en exercice du parti de Morgan Tsangirai, le MDC. On ne va pas laisser tomber Tsangirai, nous lui rendrons hommage en remportant les élections de 2018, a ajouté Nelson Chamissa, car si l'heure est au recueillement, les ténors de l'opposition ne perdent pas de vue le calendrier politique national. Les prochaines élections doivent en effet avoir lieu d'ici le mois de juillet. 2018. Or, selon plusieurs observateurs, le MDC est au bord de l'implosion au vu de ses rivalités entre ses trois vice-présidents. Nous sommes en ligne avec Privilège Moussa Iri, il est journaliste basé à Harare, au Céto-Zimbabwe. Bonjour Privilège, merci d'être avec nous. Comment la mort de Tsangirai va-t-elle affecter l'opposition au Zimbabwe ? C'est certainement un coup dur pour l'opposition au Zimbabwe. Tsangirai était un personnage plus grand que nature, les chaussures qu'il a laissées sont grandes pour n'importe qui. Ce qui est malheureux, c'est qu'il s'en va à un moment critique où l'opposition au Zimbabwe a eu besoin de lui alors que le Zimbabwe se dirige vers les élections de 2018. Il s'en va à un moment où l'opposition est fragmentée et qu'il était l'unificateur de toutes ses forces. Il est donc maintenant difficile de voir que, même en ce moment, il y a des querelles internes au sein même de son parti. Nelson Timasa, 40 ans, a été élevé à la tête du parti. Son élévation n'est cependant pas acceptée par une partie des membres. Il se peut aussi que vous ayez besoin de savoir que le MDC s'est effectivement disloqué depuis 1999. Il y a eu plus de trois sessions. Morgan Tsangirai avait donc entamé le processus de réunification de l'ensemble des transfiges sous l'égide de l'alliance du MDC afin de faire face à la ZANUPIF, le parti au pouvoir, avec une seule force. Les luttes internes qui se déroulent au sein de son parti avant même son enterrement mardi représentent juste un chèque en blanc permettant aux partis au pouvoir d'obtenir une nouvelle victoire en 2018. Privilèges, comme vous l'avez très justement mentionné, les élections ont lieu dans six mois. Tchamisa, désigné par Tsangirai comme nouveau patron du MDC, peut-il être le porte-drapeau de l'opposition ? Pas facile de le dire. Oui, bien sûr. Il est en symbiose avec la jeunesse du parti et il semble commander une masse critique. comme nous avons vu ces derniers jours quand il s'est adressé à la manifestation en mémoire de Morgan Tsangirai où les gens scandaient son nom et a donc été accepté comme nouveau chef. Mais cela se voit et il faut voir maintenant si ce soutien va se renforcer, s'il aura un impact sur le reste du pays. cela donnera peut-être une idée aux foules que nous avons vues à Harare, là où on lui a exprimé un soutien. Donc, au cours des six prochains mois, il doit vraiment travailler pour gagner la hiérarchie et aussi pour unir le parti, mettre fin à la fragmentation que connaît le parti à l'heure actuelle. S'il ne le fait pas, honnêtement, c'est la fin de l'opposition. Ce n'est peut-être pas exactement ce que des Zimbabweens veulent voir. Merci, privilège, pour ces détails. Voilà, il était donc en ligne du Zimbabwe. Merci à vous, en effet. Surtout, restez avec nous dans le programme. On passe tout de suite aux autres grands titres de l'actualité sur le continent dans le Journal de l'Afrique. Sous-titrage ST' 501